et bien c'est donc j'espère que vous êtes étudiant aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment cloner vos pokémon avec la power save c'est extrêmement simple tout d'abord pour acheter les pouvoirs et je mettrai le lien en description ça coûte entre 10 et 15 euros c'est payant ensuite vous devrez installer un logiciel j'essaierai de mettre le lien aussi dans la description ça se sera encore à voir donc vous tapez pour voir ça il veut 3ds et vous trouvez facilement et donc ensuite vous rentrez votre carte pokémon dans le truc donc pourquoi pas le fontiser c'est simplement parce que demain il ya le live pokémon et donc du coup je vais expliquer comment je comment j'ai et comment je clone le pokémon pour qu'ils soient totalement légit puisque oui ils sont légit donc c'est très simple vous allez dans pour tout le monde quand on voit voilà mais c'est un code déjà vous pouvez faire tous les battle points tout le groupe est tout pour quel est de compléter vous possible de l'argent à l'infini enfin etc etc voilà vous avez pas mal de choses nous va être pokémon code vous pouvez les mettre shiny vous pouvez les mettre niveau sans facilement tout ça voilà quoi on va faire cloning pokémon code vous laissez vous faites clone pokémon from box 1, slot 1, to box 1, slot 2 en gros le pokémon que vous voudrez dans la boîte 1 dans le slot numéro 1 il vous l'aurez en deux fois puisqu'elle apparaîtra dans le slot numéro 2 de la boîte 1 clone from box 1, slot 1, to box 1, slot 2, 3, 4, 5, 6 en gros le pokémon de la boîte 1 slot 1 sera cloné dans la boîte 2 sur le slot 2, 3, 4, 5, 6 euh non sur la boîte 1 dans le slot 2, 3, 4, 5, 6 en gros il est cloné en 5 fois ensuite clon from box 1, slot 1, to box 1, slot 2 à 30 en gros vous cloné le pokémon qui est dans le slot 1 de la boîte 1 sur toute la boîte 1 simplement nos clones à le pokémon from box 1, to box 2 en gros si vous rappeler votre boîte 1 tous les pokémon de votre boîte 1 seront clonés dans votre boîte 2 voilà donc c'était un rapide tuto mais quand même pour vous expliquer comment avoir des pokémons bien sûr les pokémons qu'on clone par contre il faut qu'il soit légit après les clones seront forcément légit bref voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qu'elle vous aura peut-être aidé si vous voulez que le nouveau pokémon et puis voilà c'était enfin je vous dis la prochaine fois c'était exactif passe une bonne journée une bonne soirée c'est au tout monde bye 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 Sous-titres par Juanfrance